Les activités au programme du sixième congrès de fondation se poursuivent. Ce mardi 2 mai 2023 a été consacré à l'immersion dans les PDS, projet de développement et de solidarité au Togo. Les délégués ont été répartis en quatre groupes. Ceux du groupe 3 se sont rendus dans la matinée à Kétapui où ils ont pu voir les différentes réalisations de six chiamés de ses partenaires. L'altrine publique, elle est importante. Elle permet justement aux populations d'avoir des lieux sains pour pouvoir effectivement faire leurs besoins. Alors l'école aussi, c'est une belle œuvre parce que quand on regarde un peu, nous avons constaté que l'emplacement de l'école construite par l'État, c'est des appâtables. Alors six chiamés en a fait son cheval de bataille, a construit d'abord trois classes et ensuite trois salles et ensuite trois autres salles. Donc aujourd'hui, deux bâtiments de trois salles chacune avec une direction. C'est vraiment merveilleux. Et ça permet aux enfants effectivement d'apprendre, d'avoir de l'éducation. Ça c'est très important. Également le projet ici, le forage, qui permet à la population de Kétapui de pouvoir avoir de l'eau potable. C'est des belles œuvres que nous avons visitées là. De Kétapui, les délégués de fondation et quelques-uns de leurs invités ont mis le cap sur Pome Dioblacope afin de visiter l'IPS, l'Institut Polytechnique de Sixchème. Là, on vient de visiter l'Institut Polytechnique de Sixchème, notamment deux formations en particulier sur l'électricité et sur l'agriculture. Donc c'est une formation technique pour des jeunes pour s'insérer sur ces métiers-là. Donc j'ai trouvé ça extrêmement inspirant de voir ces jeunes qui avaient fait ces choix de ces métiers-là et puis qui étaient accompagnés pour développer des compétences et s'insérer, trouver ces métiers qui allaient à la fois leur permettre d'avoir un avenir, d'avoir un avenir pour leur famille et puis qui allaient construire leur pays, le Togo, par ses compétences électriques et d'agriculture qui sont complètement clés pour un avenir meilleur. L'après-midi, les congressistes du groupe 3 ont pris la direction de Dalavé à la découverte de la ferme école agroécologie bioénergie de TMSU International. Je viens de finir cette visite et je suis extrêmement impressionné par deux choses. La première, c'est que je suis très touché par l'effort d'imagination qui est fait ici et de recherche et développement pour en réalité bâtir des solutions opérationnelles qui sont utiles pour tout le monde. Ça, c'est la première impression. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et la deuxième impression et qui est plus triste pour moi, c'est de me dire mais nous sommes tellement en retard dans le monde, nous en Europe, ici peut-être aussi, mais on est en retard sur tout ça. On est en retard sur toutes les solutions qu'il faudrait utiliser pour traiter mieux notre planète Terre, notre Terre-mère, comme dit le pape François qui l'appelle de son nom sud-américain la Pachamama, la Terre-mère. Et on pourrait tellement mieux traiter la Terre si on suivait un certain nombre des principes qui sont utilisés ici. Et sincèrement, je le dis du fond de mon cœur, je me dis mais quel retard on a pris. Notre monde a pris un retard considérable dans le traitement de ses propres problèmes. Ce sixième congrès international de fondation se tient en Afrique, au Togo, plus précisément au centre sixième situé à Beaumé-du-Bla-Cope. Les activités prennent fin vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 ...